Pierre-Olivier Persin, bonjour. Bonjour Marla. Alors je vous fais venir parce que sur Marla's Movies, le blog dont je m'occupe, on s'occupe des métiers du cinéma. Et donc aujourd'hui c'est Maquilleur, avec vous, qui avait travaillé sur un illustre inconnu, La vie d'Adèle, Potiche de François Ozon et beaucoup, beaucoup d'autres films. Vous allez nous en parler tout de suite. Déjà, comment est-ce qu'on devient maquilleur ? Alors moi je suis maquilleur prothésiste, déjà je fais des effets spéciaux de maquillage parce qu'on peut peut-être séparer le maquillage spécial, les prothèses, les vieillissements, les blessures, les extraterrestres, les vampires, ce qu'on veut, les personnages historiques, le maquillage en trois dimensions utilisant des prothèses, des choses comme ça, des effets spéciaux de maquillage au maquillage beauté qui est fait par un autre département. Donc on travaille conjointement, mais ce sont des métiers un peu séparés. Mon métier implique plus de la sculpture, du moulage, de la peinture, du travail de poils, de perruques, la pose de tous ces maquillages, des lentilles de contact, des fausses dents, des mécanismes, des choses comme ça. Alors c'est un petit peu différent. Parfois on a un peu les doublures cascades des chefs maquilleurs, des chefs maquilleuses beauté. Alors voilà, pour répondre précisément à la question, comment est-ce qu'on en vient à être un maquilleur spécial ? Personnellement, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes, d'autres maquilleurs, on tombe dedans quand on est petit. Et moi pour Noël, j'avais du latex et du plâtre quand j'avais 15 ans et c'était mon hobby de jouer au foot. Moi je faisais des masques, des vieillissements et des momies et des faux singes. Et voilà, c'était mes cadeaux de Noël. Et voilà comment on devient ça, par passion pour le cinéma. Peut-être à une époque aussi quand j'ai grandi, dans les années 80 et puis début 90, où les maquillages spéciaux étaient très populaires au cinéma, c'était pas encore le tout numérique comme maintenant. Il y avait encore les vessies pour les lanternes, mais je pense que c'était un truc fascinant. Comment est-ce que le numérique a changé votre métier justement ? Alors pour le moment, je pense que la partie de mon métier, mais que moi j'ai jamais peu fait, je me suis peu occupé, est l'animatronique, tout ce qui est créatures mécaniques, radiocommandées, commandées à distance, des marionnettes très perfectionnées on va dire, animées par des servomoteurs, des câbles, tout ça est quelque chose qui est en train de disparaître pratiquement complètement. Moi, heureusement, ça n'a jamais trop été ma spécialité. On fait peu en France et il y a quelques personnes qui sont spécialisées, qui étaient spécialisées en France dans ce domaine. Moi, je fais plus la prothèse vraiment sur les comédiens, même les comédiens. Pour le moment, on passe encore un peu entre les gouttes. Le numérique, c'est quand même un super outil que j'utilise quotidiennement pour designer des choses et ça peut permettre d'amener les 10% de finition, de petites corrections, de petits gommages, de petits soucis qu'on a eus en tournage. Donc c'est un outil merveilleux. Le jour où le numérique permettra de faire des vieillissements ou des maquillages parfaitement, on sera tous au chômage. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Le numérique a aussi un petit peu changé la manière de travailler. Un petit peu, ça commence à arriver, mais il faut se tenir très au courant, d'une manière de travailler en atelier, le moulage des comédiens, des choses comme ça qu'on fait de manière traditionnelle et directement. Prise d'empreintes, de visages ou de corps, où de plus en plus sera remplacée quand les techniques vont s'affiner et se démocratiser. de techniques de scanner, de prototypage rapide, d'imprimante 3D, toutes ces choses-là vont changer beaucoup de choses aussi, en plus des images de synthèse. Question naïve, c'est quoi les effets de maquillage ? Alors, sinon ce n'est pas une question naïve, c'est une bonne question. C'est ça. Moi, je mets une petite distinction, même si c'est le même métier, mon métier. J'ai fait une distinction entre maquillage prostétique, à savoir coller des prothèses sur le visage d'un comédien pour le transformer, un étirano par exemple, avec un effet spécial de maquillage, à savoir, je ne sais pas, quelqu'un avec qui on tranche la gorge et le sang qui se met agiter. C'est un effet spécial, il vous se prend de balles dans la tête, il a les veines qui gonflent, il se transforme dans le garrou. Enfin, le comédien, il y a un effet spécial mécanique ou pneumatique, etc. Là où le maquillage prostétique, il s'agit juste de transformer un comédien. Alors vous, vous n'avez pas fait d'école de maquillage. Non. Vous conseillez encore aujourd'hui aux jeunes d'apprendre sur le tas, plutôt ? Oui, oui, oui. Clairement, oui. Il y a des bonnes écoles de maquillage. C'est certain. Ça peut donner des bases, mais ce n'est pas du tout une fin en soi. Je pense que ce métier est un de ces métiers nécessitant de trouver des solutions par soi-même en permanence et de réfléchir sur ses pieds, comme dirait les anglais. Et ça, c'est une mentalité qu'on n'apprend pas dans une école. Une école peut donner quelques bases, mais le travail personnel et les années d'investissement sont indispensables. Et au-delà du numérique, est-ce qu'il y a des nouveaux outils qui sont apparus pour le maquillage et qui vous ont aidé dans votre carrière ? Oui, bien sûr, notamment des nouveaux produits. Quand j'ai commencé, et c'était pendant des années, les matériaux rois du maquillage spécial, il y avait pendant des années, c'était la mousse de latex. C'est peut-être un petit peu technique, mais c'était la mousse de latex qui a été utilisée. Comme son nom l'indique, c'est une mousse de caoutchouc, qui est un matériau comme c'est une mousse, il y a de l'air incorporé dedans, c'est un matériau qui est opaque et qui se comprime un petit peu totalement comme une mousse, donc il peut faire des prix un petit peu bizarres. Ces matériaux-là ont été changés depuis une quinzaine d'années par l'arrivée de silicones très performants, qui sont des matériaux qui sont translucides, qui se compriment comme des tissus humains. Et ça, ça va de pair un petit peu avec les caméras qui sont de plus en plus sensibles et précises. Et on ne pourrait plus filmer la fameuse mousse de latex, maquillée avec des fards gras comme on les maquillait à l'époque, mais vraiment des fonds de teint. Maintenant, ça ne passerait plus du tout, on sentirait le trucage de maquillage en deux secondes. Oui, c'est rare, il faut faire très attention. Quand je travaille longtemps avec un comédien, une comédienne, on sait qu'on va passer de nombreuses heures, de nombreux jours au maquillage. Il m'arrive de faire, via un dermatologue, de faire des tests de potentielles allergies ou de matériaux. C'est très très rare. J'ai vu même des vrais cas d'allergie au col, j'ai vu deux, trois fois peut-être, mais c'est rarissime. Il y a plus une usure de la peau, ou parfois même une usure psychologique. J'ai vu, je me souviens, une comédienne qui n'avait jamais vieilli, qui détestait littéralement ça. Et après les essais, elle a eu tout un tas de plaques, de rougeurs, on a vu des dermatologues, et en fait, il n'y avait médicalement absolument rien. C'était totalement psychologique. Gore, pas nécessairement, parce que mon travail implique beaucoup. À nouveau, j'ai fait pendant des années, j'ai fait des blessures, des morts, des mannequins, des trucs comme ça horrible. Ça commence à être un peu lassant au bout d'un moment. C'est drôle à faire de temps en temps, mais ça commence à être un peu lassant. C'est beaucoup plus passionnant, et techniquement et artistiquement, le challenge est bien supérieur quand on doit faire un rythme mental, un beau vieillissement, même une femme enceinte nue, avec les seins, le ventre, des vieillissements réussis, de tromper vraiment les... C'est facile d'obtenir une réaction du public face à des effets comme ça, de sang, de violence. C'est évidemment facile d'obtenir une réaction vive, la répulsion, des choses comme ça. D'abord, de travailler par eux-mêmes le travail personnel, pas nécessairement d'investir dans les matériaux modernes les plus coûteux, de commencer avec les techniques de base, de s'éloigner du cursus scolaire, à nouveau, c'est intéressant d'avoir des bases, et ça peut être un très bon début, mais de s'éloigner du cursus scolaire pour présenter des travaux personnels et qui peuvent être réalisés avec des moyens du bord. Il n'y a rien de méprisable dans l'amateurisme. C'est même au contraire très respectable et on peut voir des choses absolument merveilleuses. Donc, avec les moyens du bord, je préfère voir des choses réalisées avec les moyens du bord, mais où le modelage, la sculpture est parfaitement maîtrisé, même si c'est que de l'argile, un moule en plâtre, un tirage en latex, un peu de peinture acrylique, peut être des choses très simples, mais parfaitement maîtrisées valent mieux que tous les matériaux modernes avec des maquillages de pommes de terre, comme je les appelle, ridicules. Donc, le travail personnel, beaucoup d'investissements et d'essayer de réaliser que ce métier, on le fait par passion, par abnégation, et pas pour s'enrichir ou fréquenter des stars où c'est de la mauvaise raison qu'il ne faut pas faire ce métier pour ça. C'est beaucoup de non-vacances, beaucoup de week-ends travaillés, on termine très tard, de pas de sorties, de copains ou de copines qu'on perds, parce qu'on travaille beaucoup. Mais la fierté ensuite de voir notre travail sur l'écran et comme ça, dans cette petite histoire du cinéma, une petite poussière dans l'histoire du cinéma, c'est chouette si on adore le cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada